Googly beauty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands challenges de l'âge artiste, notamment lorsque l'on commence, c'est comment est-ce que l'on peut attirer les clients. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 actions tangibles que l'on peut prendre pour attirer les clients. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne nous voit rien. Ce n'est pas parce qu'on est formé, ce n'est pas parce qu'on a une devanture devant un local commercial que les clients doivent forcément venir à nous. Il y a une vraie démarche, marketing et de vente pour aller chercher les clients. Le mot clé est marketing. En fait, il faut apprendre à se marketer, il faut apprendre à se vendre. Parce que vous aurez beau être la meilleure l'âge artiste du monde, si personne ne sait que vous existez, vous n'aurez pas de client. Donc la première action à effectuer, c'est de créer un compte sur un réseau social de votre choix, que cela soit Facebook, Instagram ou TikTok. Notre métier est extrêmement visuel et il faut donc montrer aux clients la beauté de votre travail. Parce que c'est de l'art. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Il faut juste savoir que vous n'aurez pas le même type de clientèle sur Facebook et sur TikTok. Au plus vous allez utiliser un réseau social qui est vieux, au plus la clientèle sera âgée, au plus le réseau social gêne, au plus la clientèle sera âgée. Donc si votre clientèle, votre type de cliente est la clientèle plus âgée, il vaut mieux se mettre sur Facebook. Et si au contraire, vous êtes une petite jeune de 20 ans, vous voulez attirer le même type de clientèle, là il ne faudra plus être sur TikTok. La deuxième action est en lien en fait, il faut absolument investir dans une bonne luminosité et un bon appareil. Que ce soit un appareil photo ou un téléphone. Alors je sais qu'un appareil photo, c'est un budget, on n'a pas forcément tous les moyens, mais on a quand même tous un téléphone. Là ça va être vraiment votre outil de travail, ça va être avec cet outil là que va être montrer la beauté de vos postes. Donc c'est extrêmement important d'investir dans la qualité. Parce que la qualité de votre téléphone va représenter la qualité de votre travail. Et souvenez-vous les beautis, nous n'avons qu'une seule chance de faire une bonne impression. Tout va être extrêmement vite sur les réseaux sociaux, donc il faut faire une bonne impression et il faut garder l'attention de la cliente ou de la future cliente. La qualité de votre page va inspirer confiance. Il faut que votre page respire la qualité pour inspirer confiance et professionnalisme à la cliente. La deuxième action à prendre est quelle est votre stratégie de communication ? Vous avez un Instagram, c'est super, mais comment allez-vous communiquer ? Quel langage allez-vous utiliser ? Quel code couleur allez-vous utiliser pour communiquer sur votre travail ? Je vous conseille d'utiliser l'application KELMA et d'avoir une idée très, très précise de ce que vous voulez à la base. Quelles sont vos couleurs ? Quel est votre logo ? Quelle est votre marque ? Et il faut toujours se mettre à la place de la cliente. Est-ce que poster uniquement des photos d'un œil de très près, ça donne vraiment envie à la cliente ? Et est-ce qu'elle va vraiment se rendre compte du résultat ? Non. Pour moi, la meilleure chose à poster pour les clientes, ça va être un avant-après de celle-ci. Alors oui, on peut poster un avant-après que des yeux, mais le but, c'est aussi de changer son feed en postant des avant-après du visage entier de la cliente. Alors vous allez me dire, oui, mais les clients, des fois, ils ne sont pas très, très à l'aise. Encore une fois, voilà pourquoi il est important de prendre des modèles. Et si vous prenez des modèles que vous ne pouvez pas payer, vous êtes sûr d'en avoir beaucoup. Et surtout, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces modèles-là. Vous pouvez les prendre face, de côté. Vous pouvez leur faire un très beau maquillage. C'est vraiment la stratégie de communication qui est importante. Il faut également faire attention aux termes que vous allez utiliser. Parce qu'en fait, utiliser le terme de ligne parfaite ou de perfect line, ça ne dit pas forcément grand-chose à la cliente. Et très honnêtement, elle s'en fout. Alors après, oui, on peut lui expliquer pourquoi une pause avec une perfect line fera moins fouille que notre pause. Ça, c'est une chose. Mais il faut toujours penser à, est-ce qu'on utilise un langage que la cliente comprend et est-ce qu'elle s'y reconnaît ? Je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais dans un hôtel de la Côte d'Azur il y a très longtemps, je disais au client, on va faire le check-out. Et c'est vrai que mon manager m'a dit, mais en fait, le client ne sait pas ce que c'est qu'un check-out. On va dire, le départ, on utilise en fait une communication qui est extrêmement claire pour eux. C'est très important. Autre action à mettre en place, il va falloir aller les chercher, ses clientes. Il va falloir que tout le monde autour de vous soit tout le courant de ce que vous faites et de vos besoins. Donc, il faut rameuter toutes les personnes de votre famille, les amis, les cousines pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui portent votre travail et surtout que ça ait un effet boule de neige que ces personnes en parlent autour de vous. Il faut également déposer des flyers dans tous les commerces de votre région. Que cela soit les coiffeurs, les manucuristes, les restaurants, les tabacs. Petit aparté pour les esthéticiennes, c'est assez difficile de déposer des flyers chez les esthéticiennes si elles-mêmes proposent des extensions de cible. Donc, faites quand même très attention à cela. Autre action qui est liée, vous pouvez proposer des partenariats avec des professionnels de la région. Par exemple, si vous proposez à une coiffeuse de faire ses extensions, là, c'est une pub qui est super et qui est assurée parce qu'en fait, elle va porter ses extensions et les clients vont lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle les a fait et elle va pouvoir en parler à ses clientes qui sont des clientes potentielles. Donc, poser des flyers dans les salons de coiffure, c'est extrêmement, extrêmement important. Je vous donne l'exemple, quand je cherchais des modèles pour mes formations, au niveau du tabac, il y a à l'entrée une petite pancarte et là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au niveau des flyers. Et j'ai recruté des modèles comme ceci parce que vous savez le nombre de personnes qui fument et le nombre de personnes qui vont au tabac, en général, acheter quelque chose. Je vous conseille de poster dans les groupes Facebook de votre région, il y en a toujours. Ça, c'est une technique que j'ai également utilisée pour trouver des modèles lors de mes formations. Ça a extrêmement, extrêmement bien marché. Et encore une fois, je vous conseille de prendre des modèles gratuitement, surtout si vous êtes encore en train de travailler à votre technique, déjà pour vous faire connaître et après, au fur et à mesure, vous pouvez demander aux clients de payer. Le but, lorsqu'on commence, c'est de se faire connaître. Le but n'est pas de vouloir gagner de l'argent de suite et vouloir rentabiliser notre formation. Et oui, je sais, c'est cher, mais dites-vous toujours que cela est un investissement sur le long terme. En fait, vous pouvez avoir une stratégie dès le départ qui est de gagner de l'argent ou alors vous pouvez penser sur le long terme et avoir une stratégie pour durer dans le temps. Donc oui, au départ, vous allez gagner moins d'argent que quelqu'un qui va faire payer ces modèles. Sauf que vous allez progresser beaucoup plus vite parce qu'on le sait, avec les extensions, nous sommes extrêmement lentes et le fait de faire beaucoup, beaucoup de modèles rapidement, ça va vous permettre de faire payer le bon prix à la cliente. On voit encore trop de nos jours des extensions à 30, 40, 50 euros. Ce n'est juste pas possible. Là, je le répète, on est en train de tuer le marché parce que ce n'est pas du tout clair pour les clientes de comprendre pourquoi est-ce que je paye 50 euros chez lui et 130 chez l'autre. On en revient à nos actions à prendre. Vous pouvez également faire des posts sponsorisés sur Facebook et sur Instagram. Alors, je vais être honnête avec vous. Avant, quand on faisait des posts sponsorisés, ça marchait très, très bien. On avait beaucoup de retours, on avait beaucoup de ventes. Maintenant, un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des posts sponsorisés. Mais encore une fois, le but, c'est aussi de vous faire connaître, de faire découvrir votre page. Et surtout, il faut être patient parce qu'on ne crée pas plus une clientèle juste en claquant des doigts. Et cela se fait de manière organique et dans le temps. Et enfin, dernière action qui est quand même un petit peu liée à tout, vous pouvez demander aux personnes que vous voyez à la caisse, aux personnes que vous voyez dans la rue, leur donner une petite carte de visite en leur disant « Voilà, je fais les extensions de cils, je recherche des modèles pour mes portfolios photos. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. » En fait, au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez dire à l'univers « Je suis prêt, je suis dans la phase d'action, c'est moi qui démarche les clientes » et pas juste « Je suis là, j'attends, je suis prête, donnez-moi tout. » Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire la différence lorsqu'on a une entreprise ? Ces deux entreprises sont exactement dans la même ville, des fois, elles sont dans la même rue et il y en a une qui marche très très bien et pas l'autre. Alors après, oui, il y a bien sûr la qualité du service, il va avoir l'environnement, mais c'est principalement l'état d'esprit et la mentalité de la personne. Est-ce qu'elle a vraiment confiance en sa capacité de réussir ou est-ce qu'elle est gérée par les doutes et la peur ? Tout ceci a été testé sur trois continents différents puisque j'ai créé ma clientèle au Canada, j'ai ensuite créé une clientèle en France puis en Australie et là, je suis en train de le refaire en retestant tout ceci en France et ça marche du tonnerre. Voilà les petites visites, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous fais de gros bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501